Je m'appelle Anna Kova, auteure, compositeur, interprète. C'est tout. Juste rien que d'être dans une maison multiculturelle, forcément, c'est quelque chose qui se place en toi d'une manière assez spéciale. Maintenant, c'est vrai que toutes les influences que j'ai viennent d'endroits très différents, que ce soit le jazz, la soul, le hip-hop. Il y a eu un peu de chemin. Le classique, ça a été vraiment ma base. Ma grand-mère qui m'a élevée m'a appris le piano. C'est elle qui a posé cette petite graine-là en moi. Et je lui suis reconnaissante à vie pour ça, parce que ça a vraiment posé toutes les bases dont j'avais besoin. Et par la suite, je suis tombée amoureuse du jazz et de la sincérité de ce son-là. Et tout ce qui en découle, la soul, le hip-hop, le rap, le R&B. Pour moi, la première fois que j'ai entendu du jazz, c'était par la trompette. Je suis venue vraiment au jazz par la trompette. Le premier trompettiste que j'ai entendu, c'était Clifford Brown, des années 50. Mais son son m'a tout de suite bouleversée. Juste parce que j'ai trouvé que le jazz, c'était l'espace le plus libre et le plus vrai. Et c'est cette sincérité-là qui m'a tout de suite touchée. Et tout ce qui en découle, que ce soit le hip-hop ou le rap, c'est effectivement le travail autour de la rythmique, autour du son, autour de la manière dont c'est délivré. Ça va se passer en anglais et en français. Le français, c'est pas facile, mais c'est une envie. Et c'est une envie qui est venue naturellement. Et je suis heureuse qu'il soit là aujourd'hui. J'espère que ça va marcher, que ça va plaire. En tout cas, ça vient du cœur. Je pars à L.A. pendant trois mois pour continuer d'écrire l'album. Et je reviens avec plein de nouvelles choses dès janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada